Qu'est-ce qui motivait ton choix de venir à Nantes ? Mon choix, c'est déjà avoir une progression. Je pense toujours que c'est une réelle progression de venir à Nantes. Je bascule d'une division à l'autre. Mon but dans la vie, c'est de jouer au plus haut niveau. Aujourd'hui, Nantes me donne l'opportunité d'y retourner. Ça a forcément joué dans mon choix. Ça n'a pas été simple de partir de Metz ? Ça n'a pas été compliqué. Après, je regrette un peu la façon dont ça s'est passé. Mais bon, ça s'est passé et ça s'est réglé en interne. Le principal, c'est que je me retrouve ici devant vous. Tu peux nous parler de mon état de santé ? Il y a eu des rumeurs hier, un faux, un toxe, mais ils disent que tu n'étais pas apte tout de suite. Alors écoutez, moi, je jouais avec mon ancien club. Je jouais sans savoir que finalement, la blessure n'était pas totalement guérie. Donc ça n'a pas à repéter ni rien, mais elle n'est pas totalement guérie. Et lors de la visite médicale, ça a été détecté forcément. Et en venant ici, on a préféré ne pas prendre de risques et traiter la chose avant de me balancer sur le terrain avec un petit risque quelconque. Quelconque. C'est quoi ? C'est une lésion ? C'est quoi ? Dans le cas médicale, il y a une idée un peu de la disponibilité qui pourrait être la tienne avant de reprendre au moins l'entraînement avec les canardistes ? Ça a été évoqué hier ou pas du tout ? Écoutez, nous, on est dans l'optique de soigner la blessure le plus rapidement possible. Alors il n'y a pas forcément de délai, mais ça ne va pas se faire non plus en deux jours. Donc on a décidé de prendre le temps. Ça prendra le temps qu'il faut. Alors on ne sait pas, mais comme je vous l'ai dit, ça n'a pas repété. Donc ça ne va pas prendre non plus des mois. Mais voilà, on va faire les choses correctement. Donc c'est sûr qu'il ne peut pas faire des phases de coup de la Coupe d'Europe ? Il n'est pas inscrit. Parfait. Et après ? Après, normalement, avec des scies, il est possible qu'il puisse jouer. Mais concernant, on parlait, nous, on va faire un bilan médical surtout avec lui, faire le point. Ce qui est sûr, c'est que mardi, parce qu'après le match, on va tout dire. Mardi, donc après le match, le week-end, il a joué le dernier match. Tout se passait bien. Et mardi, il a fait un test VMA. Et donc, il a ressenti une petite douleur. Donc c'est pour ça qu'on pense que c'est une élongation. Donc aujourd'hui, le repos, on va faire un bilan médical. Et puis après, en fonction de ce qui va se passer, on pourra donc parler de délai. Mais aujourd'hui, on ne sait pas. Peut-être que... Contre Monaco, on ne sait pas. On verra bien. On attend de voir. Parce que le problème qu'on a, c'est que le DOC n'est pas là aussi, en vacances. Donc elle rentrera lundi. Elle sera là. Et toi, tu étais focalisé sur Nantes ou tu avais d'autres contacts ou tu voulais vraiment venir à Nantes ? Je pense que vous avez dû le voir dans la presse ou les articles. Voilà. Mon choix était centré sur Nantes depuis un moment. Et voilà. Je voulais vraiment rejoindre le club. Et aujourd'hui, je suis plus heureux du monde d'être ici. Tu dois être soulagé. Soulagé et très content. Je suis super heureux. Comme je vous l'ai dit déjà, je retrouve la Ligue 1. Je suis super content. Parce qu'on sait que dans le foot, ça peut aller très très vite. On n'est pas sûr de certaines choses. Donc voilà. Aujourd'hui, Nantes me donne l'opportunité. D'ailleurs, je tiens à remercier vraiment toutes les personnes qui ont œuvré pour me faire venir ici. Ça montre la confiance que le club me porte. Et ça va être à moi de leur rendre cette confiance en étant performant. Déjà en me soignant et revenant le plus vite possible. Et en étant performant et aider le club. Pour finir, j'ai terminé sur la partie de l'équipe. L'an dernier, tu as expliqué que tu avais sans doute voulu reprendre un peu trop vite pour aider le MC Metz à se sauver. Est-ce que justement cette expérience-là, tu l'as bien en tête ? Et c'est aussi ce qui va t'amener à redoubler de prudence sans doute pour une reprise qui soit faite dans les conditions optimales. Bah écoutez, moi j'ai voulu reprendre oui parce que je n'ai jamais été blessé avant. Je ne savais pas ce que c'était. Même une blessure musculaire, je ne savais pas ce que c'était. Donc voilà, quand j'ai ressenti une petite gêne, on a contrôlé. On a fait des IRM, on a fait toutes sortes de contrôles. Moi, on me donnait des délais et je les respectais. Pareil, je découvrais. Donc je respectais les délais. C'était sans doute trop tôt parce que le muscle n'avait pas le temps de se reformer et du coup, ne tenait pas. Et aujourd'hui, voilà, ça me sert de leçon. Maintenant, je connais mon corps correctement. Je sais maintenant un peu le seuil de la douleur. Je sais le gérer. Et voilà, une fois que je serai apte à être sur le terrain, je connais mon corps. Et une fois que je suis à 100% et que je serai sur le terrain, il n'y aura plus d'appréhension, plus rien. Sinon, ça ne sert à rien de venir pour l'entraînement s'il y a déjà une petite appréhension. Tu as retenu ses laissons-là ? Comment ? Tu as retenu ses laissons-là ? Bah oui, il faut. Et quel type de latéral tu es ? Je suis le type de latéral qui aime bien apporter offensivement. J'aime bien me projeter vers l'avant. J'aime bien défendre aussi. De toute façon, c'est ce qu'on demande aux latéraux de nos jours. Mais c'est vrai que pour moi, c'est vraiment un réel plaisir de bien défendre et de pouvoir apporter offensivement, de pouvoir servir les attaquants, d'être dans les actions de but. C'est plaisant. En tout cas, je pense être ce type de joueur-là. Et sinon, tu as pris le numéro 28 ? Il y a une signification au numéro ? Pas du tout. Non. J'ai regardé la liste. Il restait avec ce numéro ? Non, il y en avait. Mais j'ai choisi le 28 comme j'aurais pu choisir n'importe lequel. Donc, j'avais... C'est une superstition avec les hommes ? Non. Bon, on va dire que j'avais le 18 ou le 28 quoi. Voilà. On peut dire ça comme ça. Qu'est-ce que tu l'as dit, tu veux progresser, mais qu'est-ce que tu penses aussi pouvoir apporter à cette équipe actuelle ? Ce que je pense apporter, déjà, j'espère apporter beaucoup de détermination parce que quand je m'engage dans un club, je m'engage à 200%. Et j'aimerais apporter vraiment beaucoup de percussions, comme je l'ai dit, beaucoup à emmener un maximum de ballons pour les joueurs devant, vraiment les mettre dans des conditions parfaites. Enfin voilà, je suis vraiment au service du collectif et j'aimerais vraiment apporter ça au club. Tu es un latéral entre le mètre polyvalent ou vraiment c'est le couloir droit, l'occupation du couloir droit, ton poste est préférentiel et exclusif ? Préférentiel parce que ça fait plusieurs années que je joue à droite. Après, j'ai aussi évolué à gauche ma première saison en pro à Evian Tenon alors que je n'avais jamais été formé défenseur jusqu'à l'âge de 19 ans avant de passer en pro. Donc j'ai vraiment découvert le poste et ça m'a plu. Après, quand je démarre en professionnel, on aurait pu me mettre n'importe quel poste, j'aurais saisi l'opportunité. Aujourd'hui, je joue à droite donc je m'épanouis à droite. Mais si demain le coach a besoin de moi à gauche ou n'importe où, je donnerais le maximum à ce poste-là. Tu n'étais pas défenseur jusqu'à 19 ans ? Non. J'étais élié, attaquant. Attaquant. D'où les qualités de contre-attaquant. C'est peut-être aussi le sens de savoir ce qu'un attaquant peut attendre en termes de centre, en termes de passe dans le jeu. Oui, voilà. On aime bien, quand on est attaquant, à l'époque j'étais en formation, mais on aime bien recevoir de bons ballons, on aime bien être mis dans de bonnes dispositions. Et c'est frustrant quand les ballons n'arrivent pas. Donc voilà, nous on peut comprendre ce genre de choses. C'est pour ça qu'on peut s'en vouloir quand on rate des centres ou quand on n'est pas à droite. On sait ce que l'autre pense et on fait tout pour rectifier le tir. Coach ? Oui ? Qu'est-ce que ça vous inspire de dire cette arrivée en tant que joker ? Déjà une grande satisfaction parce que c'est un joueur que je souhaitais depuis longtemps et voilà donc c'est enfin arrivé. Donc bien sûr que de la joie et puis en plus quand il était à messe on a pu discuter, échanger et j'ai vu donc sa grande détermination à vouloir nous rejoindre. Donc forcément qu'aujourd'hui on est très heureux et puis en même temps on est un peu embêté parce que donc il a son petit souci de santé. Mais c'est ce que je lui ai dit donc on va prendre le temps, on va surtout faire un vrai bilan médical et puis surtout donc pour lui il faut que ce soit un nouveau départ quoi. Le soigner au plus vite et puis surtout donc le remettre sur le terrain et puis pouvoir donc le voir s'éclater avec nous quoi. Et puis nous aider surtout. C'est un joueur, Frédéric Ortoni qui disait qu'il a le potentiel pour jouer en l'équipe de France. Ah je sais. C'est un potentiel à la fois tout et à la fois tout. Il y en a plein qui ont le potentiel pour jouer en l'équipe de France. Quelles sont les qualités que vous lui reconnaissez ? Qu'est-ce qu'elle fait ? Non mais c'est vrai que c'est un joueur pour aussi donc avoir joué contre Metz et même les équipes précédentes parce qu'on en a parlé. Quand j'entraînais à l'époque le Racing Club de Lens quoi qu'on a été confronté à jouer à Evian je crois. C'est ça oui. Et voilà donc déjà c'était un joueur qui amène beaucoup de percussions défensivement donc peut-être quelques oublis à l'époque c'était ça. Mais sinon il était capable de faire très mal dans son couloir quoi. Et puis surtout beaucoup de courses, beaucoup de percussions mais surtout beaucoup d'efficacité sur le plan offensive parce que c'est quelqu'un qui a des stats offensives quoi. Que ce soit donc en termes de passes mais aussi j'ai vu que la dernière t'as marqué quand même pas mal de buts. Quatre. Quatre buts quoi voilà pour un latéral ou un joueur excentré donc c'est pas mal. Et c'est vrai quoi là c'est un garçon qui est costaud physiquement capable de répéter les courses. Capable de, ouais d'être discipliné donc dans son rôle défensif aussi donc c'est bien. Ouais j'avais envie donc de le voir venir chez nous. Mais en plus c'est intéressant aussi parce qu'on a parlé donc de sa polyvalence. On en avait parlé un peu avant mais quelqu'un qui a joué, qui joue à droite mais qui était un ancien attaquant mais qui a aussi joué donc dans une défense à quatre à droite. Qui a joué latéral droit mais latéral gauche aussi donc ça peut toujours aider l'équipe. Voilà. C'est bon ? Je sais qu'il y a une très très belle ambiance déjà. C'est vrai que ça fait partie pour moi un des plus beaux stades avec un super public. Et souvenirs particuliers, je sais pas si j'ai déjà gagné ici. Je sais plus mais... Dis non, dis non, dis non c'est bon. En tout cas ça a toujours été des matchs compliqués il me semble pour nous alors... Il a le droit de rêver. On va passer aux photos si vous voulez. C'est bon ? Merci, une petite photo de votre côté.